Bonjour et bienvenue dans cette vidéo du Catalogue Collectif de France. Celle-ci va vous permettre de tout comprendre sur le signalement des manuscrits en France et sur les liens entre Tapir, CGM et CCFR. Point de départ du signalement des manuscrits en France, le Catalogue Général des manuscrits des bibliothèques publiques françaises. La publication du Catalogue Général des manuscrits des bibliothèques publiques françaises, ou CGM-BPF, démarre en 1841 et s'achève 150 ans plus tard, en 1993, avec l'apparution de son 116e volume. Les volumes initiaux ont ainsi été complétés au fil du temps, de suppléments prenant en compte les nouvelles entrées. L'ensemble représente 72 000 pages, 182 000 notices et près d'un million d'entrées d'index. Environ 450 établissements ont été visités, bibliothèques municipales et universitaires, de grands établissements, dépôts d'archives et sociétés savantes. Entre 2006 et 2008, la BNF, avec le concours de la baisse, dans le cadre d'un projet interministériel du ministère de la Culture et du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, a mené la rétroconversion, c'est-à-dire l'informatisation, de ces 116 volumes au format XML-EAD. Quelques explications sur XML-EAD. L'EAD, pour Encoded Archival Description, est un format XML élaboré spécifiquement pour la description de fonds d'archives et de manuscrits. L'EAD, comme tous les formats XML, utilise des balises pour structurer l'information et enrichir le contenu de métadonnées. La balise Langue Material, ici présente, sert par exemple à indiquer les langues des unités documentaires décrites. La balise Language précise qu'il s'agit du français. Le code ISO de la langue, non affiché mais présent dans les métadonnées, permet un traitement automatisé par les machines. Ce format permet également d'insérer au fil du texte des liens vers d'autres ressources. Ici, par exemple, si, à l'affichage, l'utilisateur ne voit que Louis Crozet 1784-1858, inspecteur des ponts et chaussées, maire de Grenoble, héritier des manuscrits de Stendhal, la balise PerseName permet d'indiquer qu'il s'agit d'une personne et de renvoyer vers une notice d'autorité du catalogue général de la BNF. L'EAD permet également de structurer l'information en niveau et de gérer l'héritage de données entre ces niveaux. Le premier niveau indique ici que l'on va décrire un groupe de notices concernant un manuscrit autographe d'œuvre poétique d'Albert Mérat et que ce manuscrit est un don de l'auteur. Les deux composants situés en dessous font partie de ce groupe de notices et héritent donc automatiquement des informations renseignées au-dessus, c'est-à-dire dans cet exemple la provenance et la langue, le français. Chaque composant peut ensuite recevoir des informations complémentaires. Ce système permet d'éviter la redondance de données mais demande de placer la bonne information au bon niveau. L'un des autres atouts de l'XML-EAD provient de sa flexibilité puisqu'il est possible d'avoir plusieurs niveaux de description au sein d'un même inventaire. Dans cet exemple, le catalogueur a décidé de décrire les différentes parties du manuscrit autographe des œuvres poétiques d'Albert Mérat, ce qu'il n'a pas fait pour les poésies d'Arsène Vautier. Ce choix n'a cependant rien de définitif puisqu'un inventaire n'est jamais figé et qu'il est toujours possible de le corriger et de l'enrichir. A la différence des formats marque, l'XML-EAD permet ainsi de débuter par une description rapide d'un fond pour le rendre visible puis d'y revenir ensuite pour ajouter des informations. Il faut cependant au préalable avoir déterminé un plan de classement stable pour le fond et respecter celui-ci dans sa transcription en EAD. En résumé, l'EAD a été créé pour la description de fonds d'archives et de manuscrits. Il permet de créer des liens vers d'autres ressources, autres inventaires, notices d'autorité, documents numérisés. L'EAD permet de choisir le niveau de description que l'on veut, la granularité, du plus simple au plus détaillé. Grâce à son mécanisme d'héritage, il évite la redondance d'informations. Les inventaires doivent cependant refléter l'organisation physique des collections qui doit être relativement stable. Revenons au catalogue français de manuscrits ou à ce qu'il advint du CGM-BPF après sa rétroconversion en EAD. Après sa transformation en fichier EAD, le CGM-BPF a été scindé en trois parties qui ont servi de base aux trois grands catalogues français de manuscrits. Le catalogue général et manuscrits, ou CGM, pour les bibliothèques municipales, Calam pour les bibliothèques de l'enseignement supérieur, BNF Archive et manuscrits pour la Bibliothèque nationale de France. Chacun de ces trois catalogues dispose de son propre outil de mise à jour. Tapir pour le CGM, PIXML pour BNF Archive et manuscrits, Calam pour Calam. Si Calam, développé par l'Agence bibliographique de l'enseignement supérieur, est totalement indépendant de Tapir et PIXML, ces deux dernières applications sont jumelles et évoluent simultanément sous la houlette de la BNF. Pour permettre sa consultation, le catalogue général des manuscrits est publié dans le catalogue collectif de France. Le CCFR, Portail d'accès au patrimoine des bibliothèques, récupère également les données de Calam et de BNF Archive et manuscrits. Il permet donc la recherche de manuscrits dans toutes les bibliothèques françaises, depuis une interface unique. Intéressons-nous maintenant à Tapir, pour Traitement automatisé pour la production d'instruments de recherche. Tapir est l'outil de production destiné à la mise à jour du catalogue général des manuscrits. La publication des inventaires du CGM se fait dans le catalogue collectif de France. Pour l'édition avancée des inventaires, Tapir fait appel à un éditeur XML, X-Editor. L'espace coopération, ESCO, de la BNF, sert à l'inscription et à la gestion des droits des utilisateurs de Tapir, cette tâche étant assurée par l'équipe du CCFR. Avec Tapir, vous n'avez pas besoin de modifier directement le fichier en EAD. Des formulaires de saisie sont à votre disposition pour faciliter la création d'inventaires ou de composants. Tapir permet aussi de modifier le plan de classement, d'ajouter, de dupliquer ou de supprimer des composants facilement grâce à son interface graphique. Et pour publier un inventaire, rien de plus simple. Il suffit de cliquer sur un bouton pour que toutes les modifications apparaissent dans le CCFR quelques instants après. Puisqu'il est temps de nous quitter, passons à la conclusion. En résumé, le catalogue général des manuscrits décrit les fonds de manuscrits et d'archives de toutes les bibliothèques hors enseignement supérieur et BNF. Le catalogue collectif de France est utilisé pour la publication et la consultation du CGM. Tapir est le service permettant de mettre à jour les données du catalogue général des manuscrits et de publier celles-ci dans le catalogue collectif de France. Tapir est disponible gratuitement pour tous les partenaires du CCFR et est accessible en ligne sans aucune installation sur le poste de travail. Pour en savoir plus sur le CCFR, le CGM ou Tapir, consultez les pages du site BNF.fr qui leur sont consacrées dans la rubrique Collaborer, Coopération nationale, le CCFR et le signalement du patrimoine. Et pour toute autre information, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse manuscritccfr.bnf.fr Merci de votre attention et à bientôt.